Salut à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons des Enclos Parfaits Partie 1. C'est un zoo qu'on avait fait il y a fort longtemps, et où on avait fait toute une partie des animaux du jeu à 100%. Aujourd'hui, la map va être disponible sur le workshop, donc on va passer en revue la partie 1 de ce zoo, et on va pouvoir voir 2-3 petits trucs. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu, et on va regarder tout ça ensemble. Nous voici sur la map des Enclos Parfaits Partie 1, et comme vous pouvez le voir, la map n'est pas remplie à 100%. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je voulais que le jeu soit stable pour tous les PC, que ce soit les plus petits ou plus grands. Sachez que là, nous sommes en pause, le jeu est extrêmement fluide. Dès lorsqu'on va mettre play, la fluidité va se perdre. Du coup, on va rester en pause pour faire un point à l'instant T, voir les petites améliorations que vous pourrez potentiellement apporter dans le zoo. La série des Enclos Parfaits a pour but de mettre tous les animaux avec un bien-être parfait à 100%. Vous êtes sur un zoo partie 1 des Enclos Parfaits. De ce fait, on a 79 espèces sur les 100 existantes à peu près, et on n'a pas tout le monde. Forcément, je ne pouvais pas mettre tout le monde. Le jeu était injouable, il y avait des lags, etc. En termes de construction, c'était pénible. Mais on peut quand même jouer, on peut quand même faire de la gestion, du gameplay, gérer les salariés, etc. Donc le jeu est encore praticable. On est sur une finance qui est déficitaire. Ce n'est pas un zoo rentable. Nous sommes en semi-créatif. Nous sommes en créatif en termes d'argent, de feuilles, de points de conservation, et de formation de salariés. Sachez que tous les salariés sont 5 étoiles et entièrement formés. Donc, de ce fait, le zoo coûte très cher à l'année. Et il n'est pas rentable. On a la réputation parfaite de 5 étoiles. C'est-à-dire que j'ai relâché assez d'animaux rares pour que les 5 étoiles soient atteintes. La note des animaux est à 5 étoiles puisqu'ils sont tous à 100% et il y a beaucoup d'espèces. On est quand même sur 79 espèces, c'est énorme. L'éducation des visiteurs est au max puisque je l'ai maximisé. On est sur un marketing parfait puisque je paye les pubs. Et la note de satisfaction des visiteurs est très bonne puisqu'ils ont 92% de bien-être global. Si vous regardez le petit visage en bas, tout est bon sauf la soif et les toilettes. Donc ça, on peut corriger et faire mieux. Mais dans tous les cas, le bien-être est déjà très bon. Le prix moyen du billet est de 75$ à 65$ pour les enfants. Donc, on est plutôt raisonnable. Le zoo est ouvert de 5h du matin jusqu'à 23h. On va peut-être remettre des heures un peu plus logiques. Il signifie 20h au soir à la limite, voire 19h. Mais ouvert à 8h du matin, voire 9h. Comme ça, le zoo est largement praticable par les visiteurs avec autant d'heures d'ouverture. Le bien-être moyen des animaux est à 100% et il doit rester à 100%. Si vous téléchargez le zoo et que le bien-être des animaux n'est pas à 100%, c'est qu'il y a probablement un bug avec les structures d'escalade qu'il va falloir reset. Donc, il faudra aller voir chaque enclos de chaque espèce qui a des structures d'escalade. Sélectionner l'objet, le déplacer d'un micro-minimètre et le replacer. Et le jeu va le reprendre en compte. Puisqu'il y a un bug avec les objets d'escalade, le jeu ne les prend plus en compte une fois qu'on recharge un zoo. C'est dommage. Le bien-être des employés, on ne s'en occupe pas puisqu'il est à 100% et il me semble que j'ai décoché les options pour. En termes de délit, on n'en a pas puisqu'il me semble que j'ai désactivé. Mais j'ai fait tout comme il y en avait et j'ai mis des caméras de sécurité à peu près partout dans le zoo, sauf dans certaines zones. Tous les trucs des visiteurs sont plus ou moins positifs ou neutres. Il n'y a plus d'avis négatifs à l'instant T. Le graphique, on s'en fout. Les finances, on vient d'en parler, le zoo n'est pas rentable. Pour les animaux, pour checker le bien-être total des animaux, c'est ici. Alors sachez que c'est bien-être parfait à 100% globalement. Mais sachez qu'il y a des petites variations pour notamment les bisons où la propreté de l'habitat se dégrade si le salarié ne vient pas nettoyer. Étant donné que les bisons font beaucoup d'excréments ou comme d'autres animaux, eh bien le bien-être descend tout doucement. Donc on est à 98% pour Nichelle qui est une femelle bison d'Amérique du Nord, mais il suffit juste de nettoyer l'enclos et c'est 100% en fait. Là, il faut juste de la gestion en termes de salariés. Donc je pense faire tourner les salariés plus vite. Le problème, bien évidemment, de cette gestion, c'est que même si on décide d'appeler un soigneur, l'enclos va re-être sale derrière. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire passer le soigneur moins que chaque mois. J'aurais aimé une option pour le faire passer tous les demi-mois. Ça aurait été pas mal en fait, mais on n'a pas. Donc de ce fait, on a un enclos qui ne peut que se salir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Comme vous avez 79 espèces, vous avez 78 enclos, puisque j'ai regroupé les lémurs varinoires et varirous ensemble. On est sur une variété de biomes plutôt intéressante. Et comme vous le remarquez, dans le zoo, il y a des zones vides. Je les laisse vides pour que vous puissiez les décorer comme vous voulez. On a toujours la nurserie qui est à l'entrée. Pareil, elle est plus ou moins vide. Vous pouvez les décorer comme bon vous semble, puisque c'est fait pour en fait. Avec vos idées, et pourquoi pas refaire certains enclos, puisque je les ai faits juste pour faire 100% d'une espèce. Vous pouvez faire bien plus. Vous n'aurez pas certains animaux du coup qui sont sur la partie 2, qui arrivera beaucoup plus tard l'année prochaine. Puisqu'on attend la fin des DLC de Planeso pour sortir la seconde partie et terminer totalement cette série avec les enclos mixtes. Les enclos mixtes ont également été plus ou moins terminés déjà, puisque j'ai fait le tour des différents enclos mixtes qu'on peut avoir. Donc on a juste à attendre des nouvelles espèces, des nouvelles combinaisons si besoin. Et on pourra enfin clôturer cette série des enclos parfaits qui nous aura suivi depuis plus d'un an et demi. Du coup, vous pouvez retrouver ce zoo dans la partie description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger sur mon workshop. Bien évidemment, si vous le retouchez, ou si vous rajoutez des bâtiments, ou si vous décidez de le reskiner entièrement, n'hésitez pas à m'envoyer des screens sur Discord. Vous avez le lien dans la description, ou même sur les réseaux sociaux, on envoyait des petits messages privés sur Twitter, ou Facebook, ou Instagram. Ce serait avec plaisir. Je vous laisserai découvrir tous les petits coins que je n'ai tout simplement pas fait, et que moi je me suis concentré sur les enclos, non pas pour qu'ils soient ultra jolis, mais pour qu'ils soient à 100% de bien-être avec le gameplay du jeu. Ne vous attendez pas à des enclos ultra canons, ils sont juste simples et correspondent au gameplay du jeu. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu toutefois. Le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Encore une fois, sachez que le lien de ce zoo est dans la description, et ce n'est que la partie 1. Vous n'aurez pas la suite. Il manque certains animaux de DLC, il manque certains animaux tout court, et il manque les enclos mixtes, qui sont sur la partie 2, mais qu'on n'a pas fini. Donc forcément, soyez vigilants. J'espère que je n'aurai juste pas de commentaires qui vont me dire où sont les zèbres, parce que ça risquerait d'être dangereux. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne de TDD. Salut ! Sous-titrage ST' 501